Bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'un joli problème de dénombrement et je vais vous donner la solution à la fin de la vidéo et une solution très élégante à la toute fin si vous restez jusqu'au bout. Alors, quelle est la question ? La question, on va considérer un alphabet qu'on appelle E. Cet alphabet, il contient des chiffres de 0 jusqu'à k-1, si bien que la taille de E est k. Alors maintenant, on va s'intéresser aux listes de taille N d'éléments de E. Donc en fait, on peut appeler ça les mots de taille N aussi. Et donc ça va simplement être tous les mots de taille N qui contiennent les chiffres de 0 jusqu'à k-1. Si on pose k égale 2 et N égale 3, alors on peut faire 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0 et 1, 1, 1. Il y a 8 possibilités. C'est pareil que de compter en binaire ici. Et alors, c'est quoi la formule générale pour le nombre de mots ? Eh bien, on a qu'à choix possibles pour le premier chiffre, on a qu'à choix possibles pour le deuxième chiffre, etc. Donc on multiplie tous ces choix entre eux. Ça fait k fois k fois k fois k N fois, si bien qu'on obtient à la fin k puissance N. Mais bon, vous connaissez sûrement déjà ce résultat. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être plutôt le nombre de mots triés. C'est-à-dire que je veux que les chiffres soient dans l'ordre croissant. Donc par exemple, je n'ai pas le droit d'avoir 1, 0, 0. Je devrais avoir 0, 0, 1 à la place. Donc quels sont le nombre de listes triées de taille N ? Alors formalement, on peut l'écrire comme ça. C'est le nombre de vecteurs qui appartiennent à E puissance N. Tel que si j'ai deux indices, i et j, tel que i est inférieur à j, alors x, i est inférieur à x, j. Ça veut simplement dire qu'ils sont triés. Quelle est la taille de T ? Ok. Je vous laisse réfléchir si vous voulez trouver par vous-même. Et dans le reste de la vidéo, je vais d'abord développer une théorie de l'analyse alternative à celle qu'on connaît habituellement pour prouver ma solution. Et ensuite, on donnera la solution élégante. Alors, dans cette partie, on va développer qu'est-ce que c'est que l'analyse des différences finies. C'est une branche alternative de l'analyse que celle que vous avez vue au lycée. Et pourtant, elle est vachement intéressante, vous allez voir. Donc en analyse, si vous vous souvenez bien, on étudie des fonctions. Donc là, par exemple, je vous montre la courbe d'une fonction. Et la principale chose qu'on va faire, c'est faire des dérivés, par exemple. Ça va correspondre à la tangente en un point de la fonction. Donc ça correspond à un processus infinitésimal où on va prendre des droites de plus en plus proches de la tangente et à la limite, on obtiendra la vraie tangente. Bon, édualement, on peut faire l'air sous la courbe avec l'intégrale, etc. Mais là, on ne va pas faire exactement ça. Parce que ça, ça suppose qu'on ait une courbe et qu'on fasse un processus à l'infini, etc. Ici, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple. Vraiment, au bout de beaucoup plus bête, on va faire des différences finies. Donc là, pas besoin de limites, etc., de trucs très compliqués. On va juste faire des plus et des moins. C'est tout ce qu'on va faire. Et on va voir qu'il va y avoir une correspondance avec l'analyse classique. Donc là, je vais mettre d'un côté l'analyse classique et de l'autre côté l'analyse des différences finies. Et on va voir quelles correspondances on peut établir. En analyse classique, si vous vous souvenez bien, on étudie des fonctions sur un corps donné. Mettons par exemple les réels ici. En analyse des différences finies, on va plutôt s'intéresser aux fonctions de n en n. Donc ça va être discret, ça va être très simple à gérer. Ou si vous vous souvenez bien, en analyse, on utilise beaucoup les dérivés. Ici, j'écris la dérivée avec la forme de l'init. Et bien nous, on va voir des différences finies que je représente avec ce symbole delta par rapport à x. Donc je mets un dx en dessous. Et si vous vous souvenez bien, l'inverse de la dérivée, c'est l'intégrale. Ici, intégrale de f par rapport à x. Et bien nous, ça va être des sommations. La sommation va correspondre à l'intégrale et encore une fois par rapport à x. Ok, donc on connaît normalement l'ensemble de la somme. Maintenant, c'est rigolo de voir qu'il y a un rapport avec l'intégrale. Et on va voir quel est ce rapport. Et on va aussi voir qu'il y a un lien entre exponentiel de x et 2 puissance x et le logarithme d'épérien de x avec les nombres harmoniques. On ne va pas le développer maintenant, mais il faut savoir que ça existe. Alors, qu'est-ce que les différences finies ? Qu'est-ce que c'est que cette notion, cet opérateur de différenciation ? Donc imaginons que j'ai une fonction de n dans n. Et bien je définis cet opérateur de différenciation. Ça va prendre une fonction de n dans n et ça va me retourner une autre fonction de n dans n. Comme la dérivée classique. Donc je prends une fonction f et je vais lui associer une fonction delta f de n dans n qui a x associé f de x plus 1 moins f de x. Une façon alternative de le dire, c'est simplement de dire que delta f de x est égal à f de x plus 1 moins f de x. Donc si on y réfléchit bien, ça veut juste dire qu'on fait la différence du terme suivant avec le terme actuel. Donc c'est un peu une version discrète de la dérivée où la dérivée correspond à ce processus limite lorsque 1 tend vers 0. Bon, lorsque 1 tend vers 0, ça ne veut rien dire, évidemment. Mais imaginons qu'on ait une variable, qu'on fait tendre vers 0. Ici, on s'arrêterait juste à 1, par exemple. Alors je vous donne un petit exemple avec une fonction qui va de n dans n qui est à x associé 2 puissance x. Donc là, je vais faire un petit tableau. Et dans ce tableau, je vais mettre f de x et je vais mettre sa différence finie en dessous. Delta f. Donc, 2 puissance 0, c'est 1. 2 puissance 1, c'est 2. 2 puissance 2, c'est 4. 2 puissance 3, c'est 8. 2 puissance 4, c'est 16. Et 2 puissance 5, c'est 32. Alors maintenant, on va calculer les différences finies. Combien vaut 2 moins 1 ? Ça fait 1. 4 moins 2, ça fait 2. 8 moins 4, ça fait 4. 16 moins 8, ça fait 8. 32 moins 16, ça fait 16. Etc, etc. Et donc là, on peut voir qu'on obtient exactement la même chose que f de x. Donc delta f égale à f de x. Très intéressant. Ça veut dire qu'on a trouvé la contrepartie de exponentielle de x, puisque exponentielle de x dans l'analyse classique, c'est la seule fonction qui, quand elle est dérivée, donne elle-même. Donc là, 2 puissance x va jouer le rôle de notre exponentielle de x en analyse classique. Bon, là, c'est juste pour vous donner un petit exemple. Alors maintenant, on va voir le théorème le plus important. C'est le théorème fondamental de l'analyse. Donc vous connaissez ce théorème fondamental de l'analyse. Le théorème fondamental classique, il nous dit que si on a une intégrale de a à b d'une fonction f de x par rapport à x, alors ça correspond, c'est égal, à la primitive de f évaluée en b moins la primitive de f évaluée en a. Ok, donc ça, c'est le théorème fondamental classique. On l'utilise tous les jours. Mais maintenant, on va voir la contrepartie dans notre analyse des différences finies. Donc cette fois-ci, c'est plus une intégrale, c'est une somme. Donc la somme allant de a à b de f de x par rapport à x s'égale à la primitive de f évaluée en b plus 1 moins la primitive de f évaluée en a. Donc il faut bien faire attention à ce plus 1 qui est super important. Il change les calculs, donc il ne faut pas l'oublier. Et donc évidemment, la primitive, c'est quoi ? C'est une fonction qui, quand elle est différencie, donne à f. Ok ? Maintenant qu'on a ce théorème fondamental de l'analyse des différences finies, on va pouvoir faire un petit exemple, notamment sur notre formule exponentielle où on a déjà vu qu'elle était sa dérivée. Donc, on va faire la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de 2 puissance k. Donc on a dit que 2 puissance k, c'était sa propre dérivée. Donc 2 puissance k, c'est notre primitive. Et on va faire la différence de 2 puissance k évalué en n plus 1, moins 2 puissance k évalué en 0. Ce qui nous fait 2 puissance n plus 1, moins 1. Et c'est fini. Alors on peut faire un petit exemple pour voir si c'est juste. Mettons 1 plus 2 plus 4 plus 8. Eh bien, ça nous fait 15, et c'est bien 16 moins 1. Alors vous pouvez le prouver dans le cas général, mais là, on l'a déjà prouvé avec l'analyse des différences finies en réalité. Et donc dans cette partie de la vidéo, on va essayer de trouver des fonctions qui se comportent comme les polynômes dans l'analyse classique. Parce que les polynômes, ils se comportent super bien en analyse classique. Et on aimera voir la contrepartie des polynômes dans ce nouveau monde. Alors on va faire un petit rappel en analyse classique. Donc, en analyse classique, si j'ai un monome x puissance n et que je le dérive, eh bien je vais obtenir n fois x puissance n moins 1. Donc en gros, on prend la puissance, on la fait tomber devant, et elle diminue de 1 à l'exposant. Ok, super. Bon, à quoi ça nous sert ? Eh bien ça nous sert parce que la dérivée, elle est linéaire. Donc en fait, un polynôme, c'est quoi ? Ça va être une somme de facteurs multipliés par des monomes. Donc, là j'écris ce que ça veut dire quoi d'être linéaire. Ça veut dire que si j'ai a fois x puissance n plus b fois x puissance n plus 1, etc. Eh bien quand je prends la dérivée, j'aurai simplement a dérivé de x puissance n plus b dérivé de x puissance n moins 1, etc. Donc ça c'est vachement pratique. Et donc on va essayer de retrouver ces propriétés dans notre analyse des différences finies. Donc en analyse des différences finies, est-ce qu'on a la linéarité ? Eh bien on va voir tout de suite que oui. Delta est linéaire. Alors, on va montrer que notre opérateur est linéaire. Donc pour ça on va faire delta de af de x plus b g de x. Donc ça marche pour deux fonctions, ça marchera pour n'importe quel nombre de fonctions. Donc c'est dénombrable évidemment. Donc, on va calculer cette différence finie. Eh bien, c'est simplement a fois x plus 1 plus b fois g de x plus 1 moins a fois f de x plus b fois g de x. Jusque là tout va bien. Eh bien on regroupe les termes en a et les termes en b. Ce qui nous fait a fois f de x plus 1 moins f de x plus b fois g de x plus 1 moins g de x. Et là on retrouve en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que c'est a fois delta f plus b fois delta g. Puisque f de x plus 1 moins f de x c'est delta f et g de x plus 1 moins g de x c'est delta g. Donc on a bien la linéarité. Maintenant on va essayer de retrouver qu'est-ce que c'est que nos monomes dans cette analyse différente. Eh bien l'équivalent de x puissance n ça va être x à la puissance tombante n ou falling power. Je ne sais pas comment on l'appelle en français. En anglais ça s'appelle les falling power et je vous mets en description la vidéo dans laquelle j'en ai entendu parler pour la première fois. Une super vidéo de Mathologer. Donc qu'est-ce que c'est que ces falling power ? Eh bien x à la falling power n ça va être x fois x moins 1 fois x moins 2 fois x moins 3 etc. jusqu'à x moins n plus 1. Si bien qu'il y ait n termes. Donc au lieu de faire x fois x fois x n fois je fais x fois x moins 1 fois x moins 2 etc. Alors je donne quelques exemples. Par exemple 3 à la falling power 2 ça ne donne pas 9 ça donne 3 fois 2 ça fait 6. Et 5 à la falling power 4 ça donne 5 fois 4 fois 3 fois 2 ça fait 120. Ici c'est pareil que 5 factoriel puisque multiplié par 1 ça ne change rien. Et donc on a l'intuition qu'on peut l'exprimer comme une factorielle finalement. Alors comment l'exprimer comme une factorielle ? Eh bien simplement on va compléter jusqu'au bout. Donc on s'est arrêté jusqu'à x moins n plus 1 et bien on continue jusqu'à 1 et une fois qu'on a continué il faut diviser par ce qu'on a rajouté en trop. Donc on divise par ce qu'on a rajouté en trop et il se trouve que du coup on va diviser par une jolie factorielle. Ce qui nous fait une belle forme de fraction où il n'y a que des factoriels en haut et en bas. Donc on divise par x moins n fois x moins n plus 1 etc. jusqu'à 1. Donc finalement on obtient quoi ? On obtient x factorielle divisé par x moins n factorielle puisque tout s'annule. Alors maintenant on va prouver que notre falling power est vraiment de l'équivalent d'un monôme en analyse classique. Donc pour ça on va différencier notre x falling power n et on va trouver que c'est n x falling power n moins 1. Alors x falling power n quand je le dérive ça va être x plus 1 factorielle sur x moins n plus 1 factorielle moins x factorielle sur x moins n factorielle. Donc à gauche j'ai des x plus 1 enfin j'ai rajouté des plus 1 et à droite j'ai pas de plus 1. Alors je vais essayer de tout mettre au même dénominateur. Donc pour ça j'isole le x moins n plus 1 de la factorielle. Ok ? J'ai aussi isolé en haut le x plus 1 de la factorielle on verra pourquoi plus tard. Ok maintenant que je vais mettre tout au même dénominateur ça veut dire que le x factorielle de droite je vais le multiplier par x moins n plus 1. Ok ? Donc notre dénominateur commun ça va être x moins n plus 1 fois x moins n factorielle et en haut je vais avoir x plus 1 fois x factorielle moins x moins n plus 1 fois x factorielle. Et donc là le x de gauche va annuler le x de droite le plus 1 va annuler le moins 1 de droite ce qui fait qu'il nous reste juste n fois x factorielle en haut. Donc n fois x factorielle sur x moins n plus 1 x moins n factorielle c'est pareil que n fois x factorielle sur x moins n plus 1 factorielle. Et là on a ce qu'il faut. Pourquoi ? Parce qu'on reconnaît que le x factorielle sur x moins n plus 1 factorielle en réalité c'est x à la falling power n moins 1. Du coup on a bien n fois x à la falling power n moins 1. On a bien trouvé notre résultat qu'on cherchait. Pour résumer la différenciation de x à la falling power n c'est n fois x à la falling power n moins 1. Comme nos monomes dans l'analyse classique. Ok et bien maintenant on a tout ce qu'il faut pour trouver la solution à notre énigme. Donc je vais détailler la solution de l'énigme. Pour rappel on a notre ensemble d'alphabets E qui contient les chiffres de 0 jusqu'à k moins 1. Et on va essayer de trouver le nombre de listes triées de taille n avec des chiffres pris dans E. Alors on va appeler SNK la fonction qui donne le nombre de listes triées de taille n où l'alphabet est de taille k. Ok. Et alors là je vais faire cette petite description c'est à dire que j'ai n choix quand je mets un petit point c'est que c'est un choix à faire. C'est un choix de chiffres à faire. Et bien j'ai n choix à faire au début. Donc SNK va correspondre à nos n choix. Donc imaginons que je choisisse le premier chiffre. Par exemple je mets un 0 dans le premier chiffre et bien j'ai plus que n moins 1 choix. Si j'ai le 1 en premier chiffre j'ai encore n moins 1 choix. Et donc on va détailler comme ça chaque choix. Alors je vais poser des nombres arbitraires juste pour faire un petit exemple mais on ne perd pas de généralité. Mettons que quoi k soit égal à 10 et que n soit égal à 5 si je choisis 0 comme premier chiffre et bien il me reste n moins 1 choix à faire et j'ai encore toutes mes libertés possibles. Je peux utiliser tous mes 10 chiffres restants. Pourquoi ? Parce qu'en mettant 0 en premier chiffre je n'ai pas limité les possibilités d'après. Si bien que le nombre de choix possibles associés c'est SN moins 1 de k parce que j'ai n moins 1 choix encore à faire. Maintenant si je mets un 1 en premier chiffre et bien j'ai encore n moins 1 choix à faire mais cette fois-ci j'ai plus que k moins 1 chiffre possible. Pourquoi ? Parce que je ne peux plus utiliser le 0 en mettant le 1 en premier chiffre le 0 est banni à tout jamais du reste de la liste. Donc le nombre de choix associé à ça c'est SN moins 1 de k moins 1 puisqu'on n'a plus que k moins 1 chiffre possible. Et ainsi de suite si je mets 2 en premier chiffre j'ai plus que k moins 2 chiffres possibles parce que 0 et 1 sont interdits maintenant. Et du coup on va devoir ajouter SN moins 1 de k moins 2 possibilité. Donc maintenant je peux l'écrire sous forme de somme tout ça ça veut dire que SNK c'est quoi ? Donc c'est SN moins 1 k plus SN moins 1 k moins 1 plus SN moins 1 k moins 2 etc. jusqu'à SN moins 1 1 le dernier chiffre. Puisque pour le dernier chiffre et bien je n'ai plus qu'un seul choix je peux mettre que le dernier chiffre. Si j'ai mis un 9 je pourrais mettre que des 9 après. Ok mais donc ça je peux l'écrire sous forme de somme. Ça c'est la somme des SN moins 1 A pour A allant de 1 jusqu'à k. Ok mais là du coup en fait j'ai une définition récursive de mon S. C'est à dire que je peux remplacer S par lui-même. Il faut juste remplacer le N par N moins 1. Et du coup je réécris ma somme c'est la somme pour A allant de 1 jusqu'à k de la somme pour B allant de 1 jusqu'à A de SN moins 2B. Et je peux recommencer autant de fois que je veux. C'est aussi la somme pour A allant de 1 jusqu'à k de la somme pour B allant de 1 jusqu'à A de la somme pour C allant de 1 jusqu'à B de SN moins 3 de B de C. Et ainsi de suite. Et en fait je peux faire comme ça jusqu'à 0. Et quand j'arrive à 0 et bien quels sont quand on y réfléchit tous les choix possibles de 0 chiffre il n'y en a qu'un seul celui-là il y a 0 chiffre. Donc mon dernier S ça va être 1 quand on y réfléchit bien. Et du coup j'ai cette somme monstrueuse qu'il faut que je résolve. J'ai plein de sommes à chaque fois où la borne dépend de la borne d'avant et à la fin j'ai un 1. Bon alors comment je vais faire cette somme incroyable ? Sachant qu'il y a N sommes donc c'est un nombre variable de sommes. C'est pas simple. Et en réalité avec l'analyse des différences finies on va voir que ça va être super simple parce qu'on a tous les outils nécessaires pour le faire déjà. Alors lançons-nous dans cette somme. Alors déjà on va commencer par la dernière somme toute à droite. Parce que quand on y réfléchit bien on sait faire la primitive de 1. C'est simplement x à la falling power 1 donc c'est juste x. Et donc si on l'évalue de la borne 1 jusqu'à d plus 1 je rappelle qu'il faut toujours ajouter le plus 1 on obtient finalement d. Ok donc en fait on peut remplacer cette somme par d. Maintenant si on revient à notre somme alors il nous reste à évaluer cette somme de d. Mais en fait on sait faire la primitive de d puisque c'est simplement 1 demi de x à la falling power 2. Pourquoi ? Parce que quand on va dériver ça on obtiendra 2 fois 1 demi ça nous fera juste x. Donc ici d. Donc on l'évalue de 1 jusqu'à c plus 1 ça fait 1 demi de c plus 1 falling power 2 moins 1 demi de 1 fois 0. Et là on remarque qu'il y a 0 dans les facteurs donc ça va s'annuler ça va faire 0. En fait on remarque que ça va tout le temps s'annuler parce que la falling power quand elle est supérieure au nombre que l'on met dans la falling power et bien ça va forcément faire 0. Et on verra qu'à chaque fois la falling power sera plus grande que le nombre qu'on va faire pour la deuxième borne. Ok. Donc maintenant on peut remplacer par 1 demi de c plus 1 falling power 2. Mais on va essayer de changer les bornes pour que ce soit plus simple à résoudre. Donc simplement on change les bornes on rajoute 1 sur les deux bornes pour qu'on ait plus de c plus 1. Et maintenant encore une fois ça va être super simple à intégrer. Pourquoi ? Parce qu'on sait faire pour les monomes. Ça va être 1 sixième de x falling power 3 évalué de 2 jusqu'à b plus 2. Alors là maintenant vous me voyez venir le 0 il va disparaître à la fin parce qu'on a x falling power 3 on a 2 falling power 3 ça va faire 0 donc on peut l'annuler aussi. Ce qu'il nous reste juste c'est 1 sixième de b plus 2 falling power 3. Et je pense que vous commencez à avoir à peu près le pattern c'est à dire que maintenant quand on va intégrer ça on va d'abord changer les bornes pour qu'on ait juste b et pas b plus 2. Et on sait faire ça encore une fois super facilement ça va être 1 sixième divisé par 4 donc ça fait 1 vingt-quatrième de x falling power 4 évalué de 3 jusqu'à a plus 3 donc 1 sur 24 de a plus 3 falling power 4 moins 0 encore une fois puisqu'on n'a pas besoin de calculer la deuxième borne et on continue. La dernière somme ça va faire quoi ? D'abord on va faire le changement de borne donc a égale 4 jusqu'à k plus 3 on change de 3 ensuite on fait la primitive ça va être 1 sur 120 de a falling power 5 de k plus 4 de k jusqu'à k plus 4 et enfin ça nous donne simplement 1 sur 120 de k plus 4 falling power 5 donc maintenant on peut donner la formule dans le cas général la formule dans le cas général c'est quoi ? snk est égale à 1 sur n factoriel fois k plus n moins 1 à la falling power n alors si on doit résumer d'où chaque terme vient le n factoriel c'est parce qu'à chaque fois on divise par la puissance qu'on obtient donc ça fait 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 jusqu'à n donc n factoriel ensuite le k plus n moins 1 alors ici le k c'est simplement la borne de la première somme et le n moins 1 c'est à chaque fois qu'on a dû ajouter 1 aux bornes parce qu'à chaque fois si vous vous souvenez on fait un changement de borne et donc on a dû le faire n moins 1 fois puisque la première fois on n'était pas obligé de le faire quand on sommait les 1 mais pour les fois d'après on a eu besoin de changer les bornes donc il y a n moins 1 changement de borne de sommation et enfin la falling power n c'est le nombre de sommations qu'on a fait au total à chaque fois on a augmenté la falling power de 1 si bien qu'à la fin on arrive à n et donc là on a notre formule on a trouvé la solution alors elle n'est pas sous une forme habituelle parce qu'on utilise ces falling powers mais c'est une solution correcte alors on peut quand même l'écrire avec des factoriels et retrouver une forme classique donc si je l'écris avec des factoriels finalement ça fait 1 sur n factoriel fois k plus n moins 1 factoriel sur k plus n moins 1 moins n factoriel les n s'annulent et on obtient juste k plus n moins 1 factoriel sur k moins 1 factoriel et si on divise ça par n factoriel on reconnait la forme de la combinaison et c'est n parmi k plus n moins 1 et la magie on reconnait si on a un petit peu affûté en combinatoire que c'est le nombre de combinaisons avec répétition et en fait quand on y pense donc on note ces combinaisons avec répétition avec une double parenthèse et en fait quand on y pense c'est vachement simple parce que en réalité ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement choisir des chiffres et peu importe l'ordre dans lequel on les choisit puisque de toute façon à la fin ils vont être triés mais c'est juste qu'on peut sélectionner plusieurs fois le même chiffre donc c'est normal que ce soit le nombre de combinaisons avec répétition donc on aurait pu hypothiser ça depuis le début et je pense qu'on l'avait peut-être trouvé depuis le début mais moi je ne le connaissais pas ce nombre donc j'ai appris l'existence des combinaisons avec répétition à ce moment là et maintenant je vais vous montrer la solution élégante pour retrouver la formule des combinaisons avec répétition sans passer par toute cette analyse des différences finies néanmoins l'analyse des différences finies est quand même vachement élégante vous l'avouerez bon la solution élégante qu'il faut trouver pour faire ces combinaisons quand j'ai mes listes triées comme ça en fait je m'en fiche des chiffres tout ce qui compte ça va être l'endroit où j'augmente de chiffres finalement c'est à dire qu'entre 0 et 1 il y a un endroit où j'augmente de 1 entre 1 et 2 il y a l'endroit où j'augmente de 1 etc etc donc en fait on peut remplacer tous mes chiffres par des étoiles et les endroits où j'augmente de 1 par des barres les barres qui représentent qu'on est en train d'augmenter le chiffre ok dans ce cas là par exemple j'ai mis k égale 7 n égale 15 et j'ai représenté cette liste triée avec des étoiles et des barres et donc si on y réfléchit bien on a n étoiles et on a k moins une barre pourquoi on a k moins une barre parce que tout ce qui compte finalement c'est quand on augmente de chiffres et donc on n'a pas besoin de la dernière barre puisqu'on n'aura pas besoin d'augmenter pour le dernier chiffre donc si on résume on a n plus k moins 1 caractère et il va falloir qu'on choisisse parmi ces n plus k moins 1 caractère où sont des barres ou alors alternativement on peut aussi choisir où sont les étoiles parmi ces n plus k moins 1 caractère ce qui fait que finalement le nombre de combinaisons avec répétition c'est n parmi n plus k moins 1 ou alors k moins 1 parmi n plus k moins 1 voilà la preuve qui était la plus élégante à mon goût alors c'était la solution de cette petite énigme alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires pour les prochaines vidéos je les dirai avec attention et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo de maths allez salut et on se retrouve pour une autre vidéo de 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 pour une autre vidéo de